Le tsar, la tsarine et le tsarevitch. Et quelques pas derrière, dans leur robe blanche, les quatre grandes duchesses, les quatre filles du tsar. Images d'une famille heureuse que la guerre viendra bientôt balayer. Nous sommes en 1912. Le temps des processions et des parades s'achèvent. La Russie va se retrouver submergée par les tempêtes de la première guerre mondiale. Le tsar est un personnage faible et indécis, bien incapable de tenir ferme la barre. Nicolas, Niki pour la famille et les intimes, est avant tout un bon père, très attaché à ses enfants et un bon époux, passionnément amoureux de sa femme. La correspondance et les journaux intimes de Niki et Alix, presque intégralement conservés, racontent longuement cet amour qui se révélera fatal. Des pétitions et des audiences sans fin, je n'ai pu passer que quelques minutes avec Alix. Toutes ces heures que le travail me dérobe, j'aimerais tant les passer avec elle. Je suis indiciblement heureux avec Alix. Nicolas. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un tel bonheur puisse exister sur Terre, une union aussi parfaite entre deux êtres. Je t'aime. Ces mots résument ma vie toute entière. Alix. Nicolas II n'a ni l'envergure ni l'ambition d'être tsar. Ce petit homme timide n'aspire qu'à une vie paisible. Mais que cela lui convienne ou pas, son destin lui impose de régner en autocrate sur l'immense Russie, héritier d'un pouvoir que les Romanov se transmettent depuis trois siècles et qu'à son tour il devra transmettre à son fils Alexel. Niki et Alix auront pour constant compagnon l'amour et la violence. Leur amour et celui qu'ils portent à leurs enfants les rendra aveugles à la violence du monde extérieur. Et la révolution pour finir les mettra tous à mort dans un cachot de Sibérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Nicolas va être marqué très jeune par un drame sanglant. Il a à peine 12 ans quand son grand-père Alexandre II revenant à son palais en carrosse après une revue de la garde impériale est victime d'un attentat. Mortellement blessé, le tsar est conduit en hâte jusqu'au palais d'hiver. Un cousin de Niki, le grand-duc Sandro, était présent. C'était horrible à voir. Sa jambe gauche arrachée, la droite déchiquetée. D'innombrables blessures à la tête et au visage. Un oeil fermé, l'autre sans expression. Mon père m'a conduit jusqu'au lit de grand-père. Regarde papa, c'est ton petit soleil, a-t-il dit. Grand-père a entr'ouvert un oeil, essayé de sourire. Il m'avait reconnu. Nicolas. Nicolas. Cet attentat, cette victime ensanglantée, continueront à hanter Nicolas toute sa vie. Son père devient tsar sous le nom d'Alexandre III et Nicolas, tsarevitch, prince héritier. Le tsar est le symbole suprême qui unit toutes les parties de cet immense empire. Il tient son pouvoir de Dieu seul, un pouvoir sans frein, sans limite. Chez nous, au mur, il y avait des icônes et un portrait du tsar. Le tsar, c'était l'image de Dieu sur terre, les icônes, celles de Dieu au ciel. Nos prières étaient adressées à la fois au tsar et à Dieu. Toute la famille faisait ainsi. Comment Nicolas pourrait-il soupçonner que le superbe édifice du tsarisme commence à s'effondrer, que ses fondations s'écroulent ? Une foule de courtisans et de serviteurs a tissé autour des Romanoff un cocon protecteur qui les empêche de voir ce qui se passe au dehors. Les somptueux palais dans lesquels ils sont confinés ne sont rien d'autre que des prisons confortables et dorées. Les tsars étaient des bâtisseurs. Pierre le Grand n'a pas hésité à fonder une nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg. Fenêtre ouverte sur l'Europe. Catherine II et ses successeurs ont multiplié les palais fastueux, faisant de la cour impériale l'égal des plus magnifiques. La magnificence des Romanoff est proverbiale. D'autant plus qu'ils se font un point d'honneur de régler toutes les dépenses engendrées par leurs cours pléthoriques et leurs innombrables palais sur leur cassette personnelle. Mais leur poche est large et profonde. Un sixième des terres du globe relève des Romanoff. Et leur joue est si pesant que rien ne semble pouvoir changer. Pourtant, l'ancien monde est agité de contradictions explosives. Dans cet empire si divers, les races, les religions, les classes sociales sont séparées par d'infranchissables barrières. Tout en haut, une classe possédante installée avec bonne conscience sur ses privilèges. En bas, un peuple opprimé qui commence à gronder contre ses maîtres. Margot Trasset était la fille d'un mania du textile et elle a connu enfant celui que s'est freiné. Les grands dîners à la maison réunissaient jusqu'à 600 invités entre le jardin d'hiver, qui était immense, et la salle à manger mitoyenne. Il y avait partout des palmiers et d'autres arbres. Plus tard, on nous a demandé, que se passait-il quand les palmiers atteignaient le plafond ? Ma soeur a répondu, on se réveillait le plafond, pas question de couper les arbres, on les laissait pousser. Je faisais de la broderie dans les maisons de la noblesse, ou chez les officiers généraux et les gens riches. Les gens avaient pitié de moi, surtout les cuisiniers, car je n'avais que 7 ans. J'allais pour broder les blasons sur le linge, 14 heures de couture par jour. Je suis restée dure au travail, et je peux coudre 14 heures sans m'arrêter. Une noblesse arrogante et oisive, des fortunes immenses, telle est la haute société russe. Uniquement préoccupé à Moscou, comme à Saint-Pétersbourg, de tenir son rang et de passer le temps de balles en réception. Nicolas partage cette vie insouciante. Il poursuit bien quelques études, histoire et littérature russe, les langues étrangères, anglais, français, allemand. Mais l'important, c'est de se montrer à l'opéra. Lorsque la saison bat son plein, entre le Nouvel An et le Mardi Gras, on compte une vingtaine de spectacles différents par mois. C'est le temps où Moussorski et Tchaïkovski triomphent. A la fin du spectacle, il arrive que le tsarevitch envoie son aide de camp invité, cantatrice ou ballerine à souper. C'est ainsi qu'il fait la connaissance au printemps 1890 de Mathilde Kshetsinskaya. Elle a 17 ans, il en a 21. Leur idylle naissante est vite interrompue par le tsar, qui envoie son fils en voyage. Un périple de neuf mois autour du monde qui le conduira en Europe, en Afrique et en Asie. Dernière étape, le Japon. Niki est accompagné dans son voyage d'un cousin, le prince Georges de Grèce. Le frère de ma grand-mère, le prince Georges, accompagnait Nicolas. Il se promenait en rickshaw, quand soudain un japonais désaxé s'est précipité sur Nicolas et l'a frappé à la tête d'un coup de sabre. L'oncle Georges m'a raconté l'histoire des années après. J'ai pris ma canne et je l'ai brisé sur ce japonais. Dans son journal, Nicolas, par encunier, se contente de noter... Je n'en veux pas, ce peuple japonais si aimable. Comment pourrais-je leur reprocher quelque chose, eux qui m'ont témoigné tant de regrets ? En juillet 1891, sur le chemin du retour, Nicolas s'arrête dans la ville de Tobolsk, en Sibérie. Il a tout loisir d'admirer la cathédrale et de visiter la ville. Et bien sûr, il est l'hôte du gouverneur. 26 ans plus tard, il reviendra dans cette même demeure. C'est là qu'après son abdication, il sera gardé prisonnier avec toute sa famille. Le ciment de l'Empire russe est la caste des fonctionnaires. Ils doivent tout au tsarisme et sont fortement attachés au maintien du régime tel qu'il est. Mais leurs enfants ne partagent pas forcément ses opinions conservatrices. Tel Alexandre Ulyanov, fils d'un fonctionnaire de Simbiersk, qui sera pendu en 1887 à la prison de Schlussenberg, près de Saint-Pétersbourg, pour avoir tenté d'assassiner le tsar Alexandre III. La ville de Simbiersk, où est né Alexandre Ulyanov, se trouve sur la Volga, à 1500 km de Saint-Pétersbourg. Il a fait ses études dans cette école, dont le directeur, curieuse coïncidence de l'histoire, s'appelle Kerensky. Son fils, Alexandre Kerensky, sera appelé à jouer un grand rôle dans la chute du tsarisme. Mais il ne sera pas le révolutionnaire le plus illustre produit par cette école. L'année où l'on pend Alexandre Ulyanov, son jeune frère Vladimir, termine dans cette école ses études secondaires. Kerensky, son maître, lui a fait décerner la médaille d'or de meilleur élève et a écrit sur son carnet scolaire l'appréciation suivante. Élève très méritant, appelé au plus grand avenir. Une appréciation prophétique, ce jeune homme si bien noté s'appellera un jour Lénine. Kerensky et Lénine dirigeront chacun l'un des mouvements révolutionnaires successifs qui abattront puis détruiront la dynastie des Romanoff. En 1891, alors qu'il séjourne dans sa résidence de Gatchina, un palais de 900 pièces près de Saint-Pétersbourg, Nicolas confie à son journal intime « Je rêve d'épouser un jour Alix H. Je l'aime depuis longtemps et je crois que ce sentiment est réciproque. » Alix H. est une petite princesse allemande fort timide de la branche des Est d'Armstad. Sa famille l'appelle Rayon de Soleil. Nicolas l'a rencontrée sept ans plus tôt au mariage de la sœur d'Alix et du grand-duc Sergeï, oncle du Tsarevitch. Il ne la reverra qu'en 1894 à l'occasion d'un autre mariage princier en Allemagne où il représente son père. Pendant dix ans, Nicolas a attendu une occasion favorable pour demander officiellement à Alix de l'épouser. « Dans son journal, il a souligné trois fois la date du 8 avril. » « J'ai déambulé toute la journée dans une sorte de brouillard, ayant du mal à réaliser ce qui m'arrivait. Nicolas. » Ils ne sont pas restés longtemps ensemble. Elle repart pour l'Angleterre, ils retournent en Russie. Et à partir de là, des lettres, un flot de lettres. Chacun écrit à l'autre, chaque jour. Voilà Elette d'Alexandra, pleine d'amour et de tendresse. Ils utilisaient entre eux des diminutifs charmants et tendres. Orpheline à l'âge de 6 ans, Alix a été recueillie et élevée par sa grand-mère, la reine Victoria. Une stricte éducation victorienne. Alix n'était pas pour rien la petite-fille de la reine Victoria. En fait, c'était sa petite-fille préférée. Et plus tard, elle s'est comportée comme on pouvait s'y attendre. Par exemple, le Songu, une fois impératrice, pour des réunions de tricot au palais d'hiver. Les grandes dames de la cour ne raffolaient pas de ce genre de choses. La bonne société de Saint-Pétersbourg était cultivée, élégante, aimant la vie. Ce personnage timide, guindé, ressemblant à la fille d'un pasteur britannique, était pour elle au-dessous de tout. En 1894, au moment où les deux jeunes gens se fiancent, Alexandra a 22 ans. Elle se convainc naïvement que son amour sera plus fort que tous les obstacles. Cette même année, au cours de vacances de la famille impériale en Crimée, Alexandre III tombe gravement malade. Il meurt au mois d'octobre. La succession échoua à Nicolas. Il a 26 ans et ne se sent pas du tout prêt à monter sur le trône. Il confie ses inquiétudes à sa sœur, la grande duchesse Olga. Nicky était désespérée. Il ne cessait de me répéter qu'il ne savait pas ce que nous allions tous devenir, qu'il ne se sentait pas apte à régner. Cette inaptitude n'était pas sa faute. On aurait dû le préparer à ses fonctions. Et il ne l'avait pas été. Le grand duc Sandro, beau-frère de Nicolas, a évoqué lui aussi la détresse du jeune tsar. Nicky m'a demandé « Mais que vais-je faire, Sandro ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? À moi, à Alix, à ma mère, à la Russie ? Je ne suis pas prêt à devenir tsar. Je n'ai jamais désiré l'être. » Toute la famille s'est réunie au château de Livadia pour veguer l'empereur défunt. Et l'office des morts est célébré dans la chapelle du palais. Dans notre immense tristesse, le Seigneur nous a donné une joie lumineuse et paisible. À dix heures ce matin, Alix a été consacré. Nicolas. En effet, Alexandra, arrivée en hâte d'Allemagne, a accepté de se convertir à la religion orthodoxe, une obligation faite à toute future tsarine. En moins de 24 heures, le jeune Nicolas se retrouve tsar de toutes les Russies et sa jeune fiancée Alix prend le nom d'Alexandra Féodorovna. Un mois plus tard, ils seront mariés. Notre mariage m'a semblé comme le prolongement de la liturgie funéraire autour du défunt tsar. Un détail près. Je portais une robe blanche au lieu de vêtements noirs. Trois mois plus tard, Alexandra est enceinte. Le couple a choisi de s'installer à Tsarkoye-Selo, le village des tsars, un petit village près de Saint-Pétersbourg où se dresse le palais Alexandre. Leur premier enfant, né à l'automne 1895, est une fille prénommée Olga. La succession au trône n'est pas assurée, mais pour l'instant, le couple impérial a d'autres soucis. Le couronnement doit avoir lieu à Moscou en mai 1896. Les fastes de la cérémonie seront relatées dans un magnifique ouvrage en couleur, aujourd'hui pièce de collection. Le cortège dans lequel on prit place tous les membres de la famille Romanov et les représentants de toutes les lignées royales et princières d'Europe auxquelles ils sont apparentés traverse longuement les immenses pièces de réception du Kreml. Un film a fixé le moment où Nicolas et Alexandra descendent le grand escalier, l'escalier rouge. C'est le premier document filmé d'une cérémonie aussi solennelle. Musique Célébrée à la cathédrale de l'Assomption, édifiée au XVe siècle, l'office religieux durera cinq heures. Alexandra écrit à sa sœur « Je n'ai pas du tout été fatiguée par la cérémonie. J'étais transportée par mon union mystique avec la Russie. Me voici une vraie Tsarina. » Saint de la lourde couronne impériale façonnée pour la grande Catherine, Nicolas paraît enfin devant son peuple. Les cloches des innombrables églises de Moscou retentissent pour fêter le nouveau Tsar. Les fêtes du couronnement vont se poursuivre pendant une semaine. Tout Moscou est en liesse. Pour marquer sa sollicitude paternelle à l'égard de son peuple, le Tsar offrira une grande fête où seront distribués des gobelets en émails gravés à ses armes et abondance de nourriture et de boissons. Le 18 mai, une foule énorme, près de 500 000 personnes, s'est réunie pour un immense banquet sur le champ de la Kodenka aux environs de Moscou. Un terrible accident va se produire que Nicolas ne parviendra jamais à oublier. La foule s'est massée tout au long de la nuit à la Kodenka. À l'aube, une énorme bousculade a provoqué une catastrophe. J'ai appris à ma grande tristesse que 1300 personnes avaient péri piétinées. Tout Moscou était là. Plus tard, j'ai parlé avec un des rescapés qui avait 10 ans alors. Il avait été entraîné dans l'éboulement et avait dû grimper sur des épaules et des têtes pour sortir vivant. Mais il y a eu beaucoup de victimes. Mon père y était. Il avait moins de 20 ans à l'époque et il en a gardé le souvenir de la chose la plus affreuse qu'il ait jamais vue. Les hurlements, le chaos, il était bouleversé. Dans notre famille, on a conservé un gobelet tout cabossé. Enfant, je ne comprenais pas pourquoi garder un objet pareil. Plus tard, j'ai compris que c'était une relique. Ce gobelet avait connu le même sort que les milliers de gens qui étaient morts là-bas, écrasés ou restés infirmes pour leur vie entière. Commémoré dans un cimetière de Moscou, cette catastrophe ne pouvait en rien être imputée à Nicolas. Mais c'est lui, le nouveau tsar, qui en supportera le blâme, ainsi que son épouse Alexandra. Dans les cinq années suivantes, la tsarine va donner le jour à trois nouveaux enfants. Tatiana, Maria et Anastasia. Uniquement des filles, pas d'enfants mâles, pas d'héritiers au trône. 1900, Saint-Pétersbourg fête le nouveau siècle. Je rentrais tard chez moi cette nuit-là, ou plutôt à l'aube, il était 4 heures du matin, et nous avions fêté l'année nouvelle. En passant près du palais d'hiver, j'ai aperçu un homme à un balcon. C'était le jeune empereur perdu dans ses pensées. J'ai eu comme un pressentiment, l'incertitude que nos chemins se croiserait un jour. Alexandre Kerensky. En 1917, Kerensky enverra Nicolas II et sa famille en exil en Sibérie. Mais les attaques les plus violentes contre les Romanoff viennent à journal publié à l'étranger, Iskra, l'étincelle, dirigée par Lénine, réfugié en Suisse. Lénine a révélé ses intentions à l'égard de la famille du tsar très tôt. En 1903, au deuxième congrès, on a discuté de l'abolition de la peine de mort. Une voix s'est élevée. Vous voulez dire que ça concerne aussi le tsar. Il ne sera pas exécuté. Lénine était présent au congrès et il a appuyé une motion disant que le tsar devrait être abattu. Dès l'origine, les bolcheviques voulaient que le tsar soit exécuté. Bien entendu, Nicolas II ignorait tout à l'heure de Lénine des ces bolcheviques qui lui étaient si fiolemment hostiles. Cette même année, en janvier, une fête fastueuse est organisée à Saint-Pétersbourg. Elle se tient dans le théâtre de l'Ermitage au Palais d'Hiver. Ce sera le dernier grand bal costumé organisé à la cour des Romanoffes. La grande duchesse Olga a décrit cette fête. Nous avions tous revêtu des costumes de cour du XVIIe siècle. Niki portait le vêtement d'Alexei, le deuxième tsar Romanoff, brodé d'or et d'argent. Alix était éblouissante dans une robe de brocard constellée de fils d'or. Ses boucles d'oreilles étaient si lourdes qu'elle ne pouvait pencher la tête. Pendant cette nuit-là, nous avons eu le sentiment de renouer avec le passé glorieux de notre famille. Mais le faste, les fêtes, ne sont pas du vrai goût du couple impérial, jamais aussi heureux qu'en petit comité. Autre témoignage rapporté par le fils d'Olga Zinoviev, demoiselle d'honneur de l'impératrice. Elle était toujours mal à l'aise en présence de l'impératrice parce que celle-ci semblait toujours mal à l'aise en présence de ses demoiselles d'honneur ou des dames de la chambre. Elle était empruntée avec tout le monde, très timide, rougissant tout le temps. De nature solitaire, Alexandra va se retrouver peu à peu isolée de la haute société russe et étroitement repliée sur sa famille. Bientôt, alors qu'ils sont installés au palais Peterhof, à côté de Saint-Pétersbourg, un grand bonheur va être donné à Nicolas. 30 juillet, un jour inoubliable où le Seigneur nous a témoigné son immense bonté. À une heure de l'après-midi, Alix a donné le jour à un fils que nous avons nommé Alexei. Le bonheur du tsar sera de courte durée. 8 septembre, nous sommes très inquiets, Alix et moi. Une hémorragie s'est déclarée ce matin chez notre petite Alexei, sans aucune cause apparente. Le bébé était atteint d'hémophilie, un héritage de son arrière-grand-mère, Victoria, et transmis par Alexandre. Il était rare à l'époque que les hémophiles atteignent l'âge adulte. à la tragédie familiale va bientôt s'ajouter un drame politique. cela se passe le 9 janvier 1905, qui sera appelé le dimanche Chamblon. une marche a été organisée vers le palais d'hiver pour remettre une pétition au tsar réclamant des réformes politiques. C'est une démonstration sans précédent dans l'histoire russe. Ma mère a voulu voir et mon père et elle se sont rendus au palais d'hiver. Dans les jardins, à côté, il y avait des gamins qui avaient grimpé dans les arbres pour avoir une meilleure vision sur la marche. Malgré les intentions pacifiques des manifestants, les autorités s'affolent. Les Cosaques chargent avec leur fouet. Bientôt, la troupe reçoit l'ordre de tirer. Ils ont levé leur fusil pour ne pas tirer sur la foule, mais en l'air. Les balles perdues ont atteint les gamins dans leurs arbres et l'un d'eux est tombé comme un oiseau blessé au pied de ma mère. Il est mort sur le coup de ses messieurs. La troupe reçoit l'ordre de tirer, seconde salve sur la foule. La presse radicale se déchaîne contre le tsar. Le 9 janvier ou le jour suivant, nous avons pu lire dans les journaux d'Odessa que le tsar assistait à un bal ce jour-là au palais d'hiver. C'est évidemment faux. Le tsar, par précaution, a été tenu à l'écart de la manifestation et il se trouvait dans son palais de Tsar Koye Selo. 9 janvier, une journée désastreuse. Les troupes ont été obligées de tirer en plusieurs endroits de la ville et il y a eu de nombreux blessés et tués. Seigneur, que tout ceci est douloureux et triste. Nicolas. Mais le mal est fait. Nous savions tous à Odessa ce qui s'était passé devant le palais d'hiver et on a surnommé le tsar Nikolashka le sanguinaire. Moi aussi, j'ai commencé à haïr le tsar. Nicolas n'est pas le seul Romanov visé par les révolutionnaires. Le 4 février, trois semaines seulement après le dimanche changlant, le gouverneur général de Moscou est victime d'un attentat aux portes du Kremlin. Ce gouverneur, c'est le grand-duc Sergueï, à la fois oncle et beau-frère de Nicolas. Lui et son époux sont souvent aux côtés du couple impérial dans les grandes cérémonies. Le jour de l'attentat, sa femme est là, R, désemparée devant les restes de son mari, disant « Pauvre Sergueï, lui qui avait l'horreur du sang ». Elle décide alors de se retirer du monde. Elle fondera un couvent dont elle deviendra la baisse. Elle y vivra jusqu'en 1918, date à laquelle elle sera envoyée en Sibérie. Il ne faisait pas bon alors être un Romanov. Un an auparavant, la Russie s'est trouvée engagée dans une guerre désastreuse avec le Japon. Suivant la tradition, le tsar a béni les troupes qui partaient au combat. Mais celles-ci ne savaient ni où on les envoyait ni pourquoi. Le Japon, pour nous, était si loin que nous ignorions même son existence. Nous n'avions aucune idée de ce qu'était cette terre, cette île, cette nation. Le Japon est si loin en effet qu'il faudra six mois à la flotte russe de la Baltique pour rallier la mer du Japon. Elle y sera détruite en une journée à la bataille de Toshima, le jour anniversaire du couronnement. La réputation du tsar sombre avec sa flotte. Les mauvaises langues aussitôt racontent qu'apprenant le désastre au cours d'une partie de tennis, le tsar se serait contenté de dire qui continue la partie. à la bataille de la bataille. J'étais au palais quand le télégramme est arrivé. Aux côtés de Nicky avec Alix, il a pâli et Alix s'est mise à sangloter. Ce jour-là a été un jour de deuil au palais. Olga Romanov. A l'été 1905, le président Theodore Roosevelt offre ses bons offices et des pourparlers de paix s'engagent à Portsmouth dans le New Hampshire. Une issue honorable est trouvée. Mais les petits singes japonais, comme Nicolas les appelle dans son journal, ont humilié l'ours russe. La paix a été obtenue mais à un prix très élevé. La paix civile sera encore plus difficile à rétablir. Au printemps 1905, des foyers insurrectionnels se sont allumés un peu partout. à l'été, il y a eu la révolte du cuirassé Potemkin. À Saint-Pétersbourg, les usines ferment les unes derrière les autres. Bientôt, en octobre, la grève est générale. La révolution de 1905 est en marche. On fait appel à la troupe dont l'intervention ne fait que durcir la détermination des grévistes et les exigences des plus radicaux. Bientôt, l'Empire des Tsars chancelle. L'Empireur devait faire un choix ou essayer d'écraser l'opposition en faisant intervenir l'armée massivement ou faire des concessions pour se concilier les modérés. Il décida de se tourner vers les modérés. Il pensait qu'écraser l'opposition en faisant intervenir l'armée ne serait qu'une solution provisoire. Même le grand-duc Nicolaï, oncle de Nicolas et chef des armées, appuie l'évolution vers une monarchie constitutionnelle. L'Empireur hésitait beaucoup à signer le manifeste constitutionnel que je lui avais soumis. Un matin, le grand-duc Nicolaï est entré dans mon bureau dans un état de grande exaltation. Il a brandi son revolver en disant « Je vais aller trouver le tsar où il signera votre manifeste en ma présence où je me brûlerai la cervelle à l'instant même. » Sergei Witt Pour Nicolas, signer un document qui aboutissait à réduire son pouvoir était une trahison vis-à-vis de trois siècles d'autocratie. Seulement, c'était cela ou disparaître. Le 17 octobre, dans le salon d'honneur du palais Peterhof, Nicolas II signe un manifeste constitutionnel garantissant les libertés publiques et instituant une assemblée élue au suffrage universel. de l'honneur de l'honneur En instituant le premier parlement russe, la Douma, Nicolas II et son entourage espèrent avoir gagné du temps. Mais cette promesse de libéralisation ne fait qu'augmenter l'appétit des radicaux. au début de 1906, Nicolas écrit à sa mère « Mère chérie, quelle honte de traverser une telle crise sous les yeux du monde entier. Mais c'est la volonté de Dieu et je dois supporter tous ces troubles jusqu'à leur terme. » Tous les espoirs reposent maintenant sur cette constitution qui en trouve une porte vers la démocratie. Et en avril 1906, le tsar et la tsarina se rendent au palais d'hiver pour l'inauguration solennelle de la première Douma. Après avoir emprunté l'escalier d'honneur, le cortège se rassemble dans le grand salon Saint-Georges où Nicolas prononce quelques mots de bienvenue. « Puisse être exaucé mon fervent espoir de voir mon peuple heureux et de transmettre à mon fils un état plus puissant et plus éclairé. » La Russie connaît La Russie connaît enfin ses premiers partis politiques autorisés et ses premières joutes parlementaires. Le tsar reste le tsar mais il ne sera plus le monarque absolu, l'autocrate. « Pour mon grand-père, ça constituait sinon une révolution, du moins un changement radical. le passage de l'autocratie à un pouvoir plus ou moins constitutionnel. En tout cas, sans possibilité de retour à l'autocratie. C'était la Russie de demain. » Mais le pouvoir n'est pas habitué à un régime constitutionnel. Lorsque la Douma déplète au tsar, on dissout la Douma et on en convoque une nouvelle qu'on espère plus complaisante. Stolipine, le premier ministre choisi par Nicolas II est un homme à poing qui n'hésite pas à faire pendre les terroristes. La cravate de Stolipine devient tristement célèbre. Dès 1906, les révolutionnaires ont cherché à l'abattre. Un colis chargé d'explosifs éventre sa maison mais Stolipine se tire indemne de l'attentat. Cinq ans plus tard, alors qu'il accompagne le tsar et la famille impériale en visite officielle à Kiev, Stolipine, que l'on voit ici dans le cortège, sera tué à l'opéra le même soir sous les yeux de Nicolas. Il a tourné le visage vers moi et a fait le signe de croix en l'air avec sa main gauche. Sa main droite et son uniforme étaient tachés de sang. Olga et Tatiana ont tout vu. Tatiana a beaucoup pleuré. Les grandes duchesses sont très chères à leurs parents mais elles doivent laisser la préséance à Alexei, l'héritier présumé. Lui, emboîte le pas partout à son père alors que ses quatre sœurs ferment la marche. Dans la famille, on les désigne sous un nom collectif Otma, formé des initiales de leurs quatre prénoms Olga, Tatiana, Maria et Anastasia. Olga a le caractère de son père, honnête et bien intentionnée. Mais c'est Tatiana qui fait marcher Nicolas par le bout du nez. Ses sœurs l'appellent le commandant. Maria est plus traditionnelle, affectueuse et aimant les enfants. Anastasia est moqueuse et charmeuse. Elle adore les pitreries. Et le jeune Alexei est le chouchou de toute la famille et bien sûr un peu trop gâté. Chaque été, le grand bonheur de Nicolas est d'emmener sa famille en vacances sur la côte de Crimée. Il a fait reconstruire le palais Livadia et c'est là qu'à l'automne 1911, un grand bal est donné pour les 16 ans de la grande-duchesse Olga. Olga porte sa première robe du soir et une parure offerte par ses parents, un collier de perles et deux diamants et une broche assortie. Toute la haute société russe qui passe chaque été ses vacances dans de somptueuses villas en Crimée a été invitée. Il est permis d'oublier un instant les soucis et les larmes. Les images tremblantes du cinématographe apportent désormais aux foules les splendeurs de la famille impériale. En 1912, le régime impérial célèbre avec une pompe retrouvée le centenaire de la victoire sur Napoléon. pour la victoire ARPLAY sur Napoléon. L'époque est prospère et pacifique. La production industrielle augmente et le progrès technique se répand aux quatre coins de l'Empire. Mais il y a un domaine où les progrès ne sont pas suffisamment rapides. On ne sait toujours pas traiter l'hémophilie. L'été 1912 sera le dernier où le petit Alexei jouera comme un enfant normal. Bientôt, on ne pourra plus cacher sa mallette. Cette maladie incurable du prince héritier fait peser une menace sur l'avenir de toute la lignée des Romanoff. Bientôt, Nicolas et Alexandra reporteront leur espoir sur un seul homme, Raspoutine. Mais le recours à ce guérisseur se révélera pire que le mal. Le recours à ce guérisseur de l'Empire. Le recours à ce guérisseur de l'Empire. Le recours à ce guérisseur de l'Empire. Les quatre premiers enfants de Nicolas et Alexandrin ont été des filles. Enfin, en 1904, le couple impérial connaît le bonheur d'avoir un fils. L'héritier du trône, a décidé Nicolas, sera mieux préparé à son rôle futur qu'il ne l'a été lui. Et Alexei, tout jeune encore, prend déjà part à de nombreuses cérémonies officielles. Il est la preuve vivante de la pérennité des Romanoffs, un exemple pour toute la nouvelle génération. On apprenait le français dans le même manuel que le jeune Romanoff. Il y avait sa photo en page de carte. Et c'était une incitation pour nous à l'époque de se dire que nous avions le même livre de classe que le prince héritier. Comment ne pas réussir ? Et bien sûr, nous parlions tous très bien le français. Le prince héritier portait le plus souvent un costume de marin et on m'habillait de la même façon. On avait le même âge et je le prenais toujours pour modèle. C'était la mode alors d'être habillé comme lui. Mais la prestance d'Alexei cache une terrible réalité. Il est né avec une maladie incurable, l'hémophilie, dont on mourait à l'époque avant d'atteindre l'âge adulte. Cette hémophilie, une maladie héréditaire, lui a été transmise par sa mère et celle-ci ne peut l'oublier. Quand l'enfant est né avec cette maladie, on savait qu'elle lui avait été transmise par sa mère. Elle qui avait tellement espéré un fils, le voilà enfin et il est hémophile. Cela la détruite. La nature avait donné quatre filles au tsar, comme pour lui dire, attention, n'essayez pas. A partir de ce moment-là, elle n'a plus pensé qu'à une seule chose, qu'il survive et qu'il règne un jour. La maladie d'Alexei va jouer un rôle fatal dans le destin de cette famille. Dans leur désarroi, Nicolas et Alexandra sont prêts à se raccrocher à n'importe quel espoir de guérison. La première mention d'un sauveur pour leur fils figure dans le journal de Nicolas. Elle date de 1905. Nous avons fait la connaissance d'un homme de Dieu. Son nom est Grégory, originaire de Tobolsk. Cet homme de Dieu, c'est Rasputin. Lorsqu'il arrive à Saint-Pétersbourg, sa réputation d'hypnotiseur, de mage et de guérisseur l'a précédé. Le tsar et l'impératrice étaient intrigués par cet homme que ma grand-mère leur avait amené. Ma grand-mère et sa soeur voyaient en lui un de ces guérisseurs typiquement russes. Elles se sont dit qu'il pourrait être intéressant pour le tsar et l'impératrice de le connaître. Elles n'ont jamais imaginé que ça deviendrait une relation aussi étroite, aussi exclusive. Relationship. Le tsar et l'impératrice de la lumière. Pour Nicolas et Alexandra, Rasputin était l'image même d'un tsarets, ces saints hommes de la tradition russe, et ces dieux qui le leur avaient envoyés pour répondre à leurs prières. Ma mère jouait enfant avec le fils du tsar en Crimée. Elle avait trois ans de plus que lui. Elle s'en souvenait comme d'un enfant turbulent et plein de vie qui voulait participer à tout et à qui tout était interdit parce qu'on avait tellement peur qu'il tombe et soit victime d'une nouvelle crise d'hémophilie. Le pauvre marin qui le surveillait avait bien du mal. Pendant les vacances de la famille impériale en Crimée, Alexandra aime organiser de grandes fêtes de charité et elle attend du tsar et du tsarevich qu'ils y jouent leur rôle. On avait dressé de grandes tentes blanches et je me suis trouvé à deux pas du prince héritier. C'était un enfant très malicieux. Il y avait une loterie et c'est lui qui devait prendre les lots dans des sacs pour l'étendre aux vainqueurs. Il cherchait avec sa main puis disait « Il n'y a rien, je ne trouve rien » alors que les sacs étaient pleins de lots. Ou encore « Oh là là, c'est tellement lourd, je n'arrive pas à l'attraper » pour se moquer d'un vieux monsieur à qui il a fini par tendre une bouteille de champagne. En grandissant, Alexei est de plus en plus menacé par son hémophilie qui met sa vie en danger. C'est alors, quand les médecins reconnaissent leur impuissance, que le mystérieux guérisseur entrait en scène. Au mépris de la science médicale officielle, Grégory Raspoutine, par sa seule présence et des mots apaisants, faisait du bien à son malade. Pour la tsarine, Raspoutine devient la seule bouée de sauvetage auquel son fils peut s'accrocher. Par contre, l'opinion publique le rejette de plus en plus violemment. Mon père l'a vu se précipiter à un balcon où il s'est livré à une forme d'exhibitionnisme sans ambiguïté. Il a entrepris, j'ignore si on est intervenu pour l'interrompre, d'exposer ses parties génitales en disant, paraît-il, « Voici ce qui dirige la Russie. » C'est ainsi. À Saint-Pétersbourg, sa mauvaise réputation est notoire. Les journaux publient des photos accompagnées de légendes explicites, une romance chez les Romanov, ou encore le cercle de famille. Ces photos le représentent le plus souvent entourées de femmes. Ce sont-elles surtout qui l'admirent et sont subjuguées par son magnétisme. Mais en fait, il est rarement à Saint-Pétersbourg. Il passe beaucoup de temps en Sibérie, dans son village natal de Prokoskoie, entre Tyumen et Tobolsk, où vivent sa femme et ses trois enfants. Dans son village, sa réputation est également exécrable. Très tôt, on l'a accusé de voler des chevaux, de détrousser les filles et surtout de boire comme un trou. D'où son surnom de Raspoutine, du russe Raspoutnik le débauchait. Ses ennemis profitent de ses absences de la capitale pour dénoncer sa conduite. Armé de photos compromettantes, Trouziansko, le président de la Douma, demande audience au Tsar. Je lui ai dit, « Voilà l'homme qui est chargé de veiller sur le tsarevitch. Je vous supplie de bannir ce personnage douteux de la cour. » Le tsar s'est eu un long moment, puis a fini par dire, « Non, c'est une promesse que je ne peux pas faire. » Mon grand-père n'aimait pas Raspoutine. Il savait tout de lui. Il avait épluché sa vie. Il avait les moyens de le faire. Pour lui, c'était un esprit diabolique et aussi, bien sûr, un imposteur. Un personnage de tragédie qui n'a jamais été moine, même s'il a parfois prétendu l'être. Platine de Tobium. Mais l'impératrice est convaincue que Dieu le lui a envoyé pour sauver son fils. Et cette inquiétude pour la vie de son enfant va la faire se tourner de plus en plus vers la religion. En août 1912, la cathédrale qu'elle a fait édifier près de la demeure impériale de Tsarko-Yesselo est inaugurée en grande pompe. Elle est nommée la cathédrale Féodorowsky, du nom de l'impératrice. Elle y passera désormais de nombreuses heures à prier pour son fils. Cette cathédrale existe encore. Coquilles abandonnées et délabrées qui évoquent Alexandra. En dehors du cercle étroit des intimes, la maladie d'Alexei est soigneusement dissimulée et le couple impérial cache ses inquiétudes dans le tourbillon des réceptions officielles. Cette obligation de sauver les apparences est très lourde à porter. Nicolas et Alexandra veillent à protéger leur vie privée. Ils n'aiment rien tant que la vie de famille, loin du formalisme de la cour. Nicolas adore la vie au grand air, le patinage, le tennis. Il s'adonne volontiers à des jeux de balle ou à des courses avec les officiers de sa garde. Mais sa véritable passion, c'est la photographie. Il pouvait inlassablement photographier et refotographier les membres de sa famille. Ces milliers de photos gentiment classées dans des albums ont traversé toute la durée du régime soviétique et sont soigneusement conservées dans les archives de Moscou. Les contemporains de Nicolas II disaient que s'il n'avait pas été Tsar, il aurait pu faire un très bon photographe. Voici des photographies de l'inauguration de la cathédrale Féodorowsky. Et ça, c'était leur jeu préféré, faire des montagnes de neige. Chaque soir, c'était son moment préféré. Il s'asseyait pour trier, coller ses photos et les légender, avec toute sa famille autour de lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Automne 1912, Nicolas part avec les siens en vacances loin de Saint-Pétersbourg, au château de Spala en Lituanie, autrefois chasse royale des souverains de Pologne. Le vaste parc se prête aux activités de plein air, mais Alexei est rarement autorisé à y participer. Toutefois, son père l'emmène parfois à canoter sur le lac. Dans une de ses occasions, il se tourne le pied en sautant dans le canot et tombe. Une hémorragie se déclare aussitôt, de graves saignements à une jambe au nez. On fait venir des docteurs de la capitale, mais ils se déclarent impuissants. Les saignements ne peuvent être arrêtés. Et Raspoutine est loin, là-bas, chez lui, en Sibérie. Pierre Giliard, le précepteur d'Alexei, se rend bien compte que la situation est grave. Mais même à lui, on ne dit pas tout. J'étais dans le corridor menant à la chambre de l'Axei. J'ai entendu gémir. Et j'ai vu la tsarine se précipiter, hébétée, dans ma direction. Elle avait un regard totalement égaré. Comme si souvent, dans ces moments de désespoir, Nicolas écrit à sa mère. Le pire moment a été entre le 6 et le 10 octobre. Le pauvre chéri a terriblement souffert. Des spasmes de douleur qui revenaient tous les quarts d'heure. J'avais du mal à supporter de rester dans la pièce. Mais il fallait bien que je relaie Alix, épuisé à le veiller toutes les nuits. Pour la première fois depuis la naissance d'Alexei, des bulletins officiels vont donner des informations sur la santé du Tsarevitch, reconnaissant qu'il est sérieusement malade. Alexandra désespérée fait télégraphier à Rasputin pour qu'il rentre de Sibérie. La réponse arrive par retour, également télégraphiée. Dieu a vu vos larmes et entendu vos prières. Ne vous affligez pas, votre petit ne mourra pas. Ne laissez pas les médecins trop le harceler. Le lendemain de la réception de ce télégramme, l'hémorragie s'arrête. Pour Alexandra, c'est très simple, il y a eu un miracle. A partir de cette date, le pouvoir de Rasputin sur l'impératrice ne fera qu'augmenter. Février 1913, la dynastie des Romanov célèbre son 300e anniversaire à la tête de l'Empire russe. C'est l'occasion pour la famille impériale d'entreprendre un grand voyage à travers le royaume qui les amène à Moscou au mois de mai. Il y a eu des appels pour aller saluer le tsar, et j'y suis allé. J'ai grimpé à un arbre et j'ai vu le tsar et la tsarine, accompagnés de cavaliers, défiler à travers Moscou. Ils faisaient de grands saluts à la foule. Tout était blanc et or. La procession était conduite par le tsar et la tsarine. Et j'étais surprise de voir que la tsarine était tellement plus grande et imposante que le tsar. Les fastes et les splendeurs du tricentenaire cachent mal la réalité. La succession au trône est menacée. L'héritier légitime n'est pas complètement rétabli. Partout, pendant les défilés et les cérémonies, on le voit porté par un garde. La vérité ne peut plus être cachée au peuple. Au début de l'été 1914, le yacht impérial appareille pour sa traditionnelle croisière annuelle. Ce seront les dernières vacances tranquilles de Nicolas et Alexandre. ... 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